Waouh ! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nansruban ! En dessous de cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez là-dessus, abonnez-vous et activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, que Dieu vous bénisse. En dessous de cette vidéo, toutes les informations sont là pour faire les dons, que Dieu vous bénisse les frères et soeurs. Aujourd'hui, nous voulons vous donner un bon conseil, je dirais même de bons conseils. C'est notre première vidéo du jour et franchement, nous tenons à cœur, nous tenons à vous raconter toutes ces histoires, vous dites les choses qui vont vous permettre tout simplement de réussir. Ah ! Quel est le problème ? Le problème se situe ici, au niveau de notre entourage, ceux qui vous entourent. Les frères et soeurs, marchons un peu. La parole de Dieu nous dit, Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ? L'explication de cette histoire n'est pas compliquée. Ça veut tout simplement dire, si toi tu es une bonne personne et que tu te trouves avec des personnes qui sont tous ceux de bonnes personnes, Ce qui va se passer, ce qui va se produire est que toi, du coup, tu seras influencé par eux. Et tu risques de ne pas demeurer bon. Tu risques d'être transformé. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que nous comprenons ? Est-ce que vous comprenez ? Je pense qu'à ce niveau, on peut se comprendre. Mais bien sûr que oui ! Tu as des amis qui passent le temps à parler du mal des autres ou à se moquer des autres. Toi aussi, tu ne fais pas attention. Si tu demeures avec eux, tu demeures toujours avec eux. Ne sois pas étonné que tu reçoives les mêmes pulsions ou encore le même esprit qu'eux et que tu te transformes en quelqu'un de méchant ou encore de moqueur. Ah ! Comment c'est possible ? Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Nous allons encore vous dire que si vous voulez vraiment réussir, si vous voulez vraiment évoluer, et que vous trouvez parmi des personnes qui sont censées être mauvaises, ce sera difficile pour vous d'être dévoluée. Et ça s'étend encore beaucoup plus loin. ça va beaucoup plus loin. Nous allons vous dire, nous allons tout vous dire ce matin pour commencer la semaine en beauté, mes frères et sœurs, pour commencer la semaine en beauté. Ah ! Mes frères et sœurs, nous devons écouter Dieu, nous devons vraiment écouter Dieu, ce que Dieu nous dit là. C'est ce qu'on doit écouter. C'est pour notre propre bien. C'est pour ne pas se fatiguer. Pour ne pas faire des choses et puis après on va dire, Ah ! Je fais, ça ne marche pas. Mais pourquoi ? Pour ne pas se fatiguer tout simplement. Pour éviter les erreurs, pour ne pas commettre taux d'erreur, Dieu nous guide vers le bon chemin, vers l'endroit où on peut lancer notre filet pour avoir beaucoup de poissons. Les amis, les parents, les frères, Tout ce lot là, deux personnes là, ce sont tous ceux là qui constituent nos entourages. Notre entourage. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est ce même en qui on se confie. Ce même avec qui on a des intimités, c'est-à-dire la personne que tu vois comme ta meilleure amie, ou l'homme que tu vois comme ton meilleur ami. C'est de ça que nous parlons ici. Et quand Dieu veut vraiment bénir quelqu'un, même si tu es une bonne personne, même si tu es un pasteur, un homme qui prie, qui prie beaucoup. Si Dieu remarque autour de toi, il y a des gens qui ne sont pas bonnes, Il va retarder ta bénédiction. Il va la retarder. Et il va prendre le temps, ce temps là, pour pouvoir toi te délivrer. Mais te délivrer de qui et de quoi ? Mais te délivrer de tes amis, de ceux qui sont autour de toi, qui ne sont pas de bonnes personnes. Mais tu ignores, tu ne le vois pas. Et c'est en ce moment-là qu'il va lancer le processus de délivrance. Le processus de ta délivrance. Peut-être même que ça déjà commencé, là où tu regardes cette vidéo. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Il pourra même aller plus loin pour te révéler encore d'autres choses sur l'état d'âme de ceux avec qui tu marches. Oui, je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Si tu as un songe, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Si vous avez un songe, et que dans ce songe, vous voyez vos amis en train de vous poursuivre. Là, il n'y a même pas d'explication. On sait ce que ça signifie. Toi, tu t'endors, et puis tu vois tes amis, tes amis à qui ils te confient, là, qui sont tout simplement à te poursuivre. Dès que tu as un songe, sache que c'est Dieu qui est en train de te parler pour te dire que tes amis, là, ce sont de mauvaises personnes. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Si tu continues à être avec eux, ils vont t'enfoncer. Et même t'enfoncer plus bas que bas. Si tu ne fais pas attention, Dieu te parle. Dieu prévient toujours les humains du danger. Que vous croyez ou pas, il va vous prévenir du danger. Et si vous vous voyez ça, vous constatez ça, ne doutez plus. Ce qu'il vous reste à faire, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement d'écouter d'abord ce que Dieu vous dit. Prenez note. Écrivez-le bien quelque part. Les saines, écoutez bien ce que Dieu vous dit. Écrivez-le quelque part. Et vous commencez à chercher à comprendre pourquoi Dieu me dit aujourd'hui de faire vraiment très attention à mon entourage, à mes amis, à ceux avec qui je marche, même mes parents. Mes frères et soeurs, je vais vous dire, mes frères et soeurs, je vais vous dire. Aujourd'hui, je vais vous dire. Les amis que nous avons là, peuvent devenir nos ennemis. Oui. Même qu'ils soient chrétiens, qu'elles soient chrétiennes, même que ce soit ton pasteur, il peut devenir ton ennemi. Parce que le diab est là. Le diab, il travaille. Et si toi, ton étoile brille, le diab va faire tout son possible pour mettre auprès de toi de faux amis et des amis qui sont des sorciers et des sorcières. Si tu penses que c'est de la blague là, voici un signe facile même qui peut t'aider à comprendre ça. Tu vas voir que toi dans le quartier là, c'est toi qui es le plus fréquenté par les filles. C'est toi seul que les filles aiment. Tant que quand tu te regarde, tu sais que tu n'es pas l'homme le plus beau du quartier. Mais c'est toi toujours. Les filles sont attirées par toi. Elles te trouvent beau, elles te trouvent mignon, elles te trouvent comme ceci. Et toi, tu apprécies ça. C'est bien. Si tu peux apprécier, on t'apprécie. Mais si tu te mets à accoucher avec les filles une fois, tu changes de filles deux fois. Toi, tu passes le temps à changer de filles. Sache que ce que tu es en train de faire là, c'est quelque chose de mauvais et qui va t'empêcher d'évoluer. En ce moment là, tu vas dire quoi ? Tu vas dire, ah franchement, ma vie là, c'est une vie de débauche. Mais c'est une vie de débauche. Tu passes le temps à changer de femme. Toi, tu vas être béni. Là où je vous parle là. Tout le monde a besoin de la bénédiction de Dieu. Là où je vous parle là, tout le monde cherche Dieu. Si tu cherches Dieu, c'est bien. Mais nous devons te dire toutes ces choses pour te dire que si tu as encore des personnes que tu fréquentes qui ne sont pas de bonnes personnes, si tu n'es pas capable de les transformer, s'il te plaît, il ne faut même pas te fatiguer. Ne te fatigue surtout pas même. Sors du milieu d'eux pour que ton étoile puisse bien briller parce qu'eux vont t'empêcher d'évoluer. Voici une histoire. Un homme, un jour, un songe, il a vu ses amis, ses propres amis voler sa voiture, sa nouvelle voiture que lui venait d'acheter. Il était étonné. Il était dépassé. Il dit, mais comment puis-je avoir des songes, un songe, même si c'était un songe ? Un songe n'est pas un songe, c'est pas simple. Donc on considère ça. Il dit, mais comment, comment se fait-il que je puisse voir des trucs pareils ? Il était en colère quand il s'est réveillé. Effectivement, il avait raison d'être en colère. Parce que Dieu venait de nous montrer ce que ses amis se préparaient à faire contre lui. C'est-à-dire qu'en ce moment-là, lui, il devait faire quoi ? Il devait maintenant quitter ses amis. Il devait maintenant faire ce sacrifice qui va l'aider à être délivré. En ce moment-là, il n'a pas besoin de trop prier. La seule chose à faire, c'est de sortir du milieu d'eux. T'as des amis qui passent le temps à fumer, à se droguer, à boire, à chercher les femmes. Et toi, tu cherches à évoluer, tu cherches la bénédiction de Dieu. Mais comment tu dois faire ? Ici, ça peut être caché. Tes amis peuvent être même de bonnes personnes physiquement. Tes amis peuvent être des chrétiens. Mais si Dieu te révèle que ce sont des sorciers ou ce sont des personnes qui vont t'enfoncer. Ah ! Ne dis pas, ah ! Elle me donne de l'argent. Elle te donne du crédit souvent. C'est mon ami, mon frère, ma soeur. Fais attention. Un jour, il y a un homme qui allait voir son oncle pour que son oncle puisse l'aider à prospérer. Et son oncle lui a donné un ou deux millions de dollars comme ça. Et lui, il devait utiliser cet argent-là pour faire du business, c'est-à-dire monter son affaire. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que l'argent qu'il a reçu, là, était travaillé. Quand on dit que l'argent était travaillé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet argent-là n'est pas du bon argent. Ça veut dire que son oncle-là n'est pas une bonne personne. C'est son ennemi, mais il ne le sait pas. En fait, son oncle-là, c'est un occultiste. Et lui, tout ce qu'il a comme argent, comme richesse, toutes ces choses-là sont à base de sang. Et si toi, tu prends 2 millions venant de lui, par exemple, si tu décides de monter une affaire avec, tu peux être sûr que ça ne va jamais marcher. Cet argent-là, ça va disparaître. Et ça va retenir où ? Chez lui. Et après, il va t'accuser. Il va dire, ah, c'est toi, c'est toi qui as le problème, c'est toi qui as le problème. Je te donne de l'argent pour que tu réussisses, tu ne réussis pas. Ah, il sait qu'il est un sataniste. Et que de toutes les façons, même s'il te donne un milliard de dollars, tu ne réussirais jamais. Parce que c'est-à-dire qu'elle a été travaillée. En ce moment-là, ton oncle-là, il devient qui ? La personne en qui tu as confiance. Mais cette personne en qui tu as confiance, que tu dis, va t'aider là. Elle est là pour t'enfoncer. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dois faire en ce moment, mes frères et soeurs ? Qu'est-ce que vous devez faire ? En ce moment-là, tu ne dois plus retourner carrément sur ton nom. Ça veut dire que tu dois chicha savoir quel est son état d'âme d'abord, avant de lui demander du service. C'est ce que tu devrais faire. L'état d'âme, l'état d'âme, l'état d'âme, l'état d'âme. Est-ce que la personne avec qui tu marches est un sorcier ? Est-ce que la personne avec qui tu marches est une sorcière ? Ça doit être ta première préoccupation, avant d'aller plus loin. Si tu penses que c'est de la blague, toi-même analyse ta vie. Si tu as beaucoup d'amis, sache qu'il y a beaucoup de sorcières qui sont autour de toi et que le diable aussi t'observe. Il écoute ce que tu dis et tout ce que tu fais est vu par l'ennemi. Parce que tes amis, là, peuvent être des oiseaux. Ou encore, des pigeons. Vous connaissez ce qu'on appelle des pigeons ? OK. C'est tout sauf de la blague. Tout ce dont nous sommes en train de vous parler ici. C'est tout sauf de la blague. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes meurs. La parole de Dieu est plutôt simple. Et Dieu nous dit tout. Dieu nous explique clairement tout ce qui se passe à ce niveau. Tout. Et tous les éléments que nous sommes en train de vous dire ici se trouvent dans la parole de Dieu. Lisez le livre d'un Corinthien. Ah ! Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Ah ! Ça veut dire qu'en ce moment-là, le jeune qui va demander de l'argent à son homme, c'est une bonne personne. Mais son homme, qui est une mauvaise personne, va lui donner des choses qui sont mauvaises puisque rien de bon ne peut sortir de lui parce qu'il est sataniste et l'occultiste. Et lui, tout ce qu'il va recevoir de son nom en ce moment, va l'empêcher de réussir. Et si, par malheur, lui-même, il ajoute à cet argent-là, l'argent que lui-même il a économisé, lui, son argent qui est pur, son argent sera souillé. Ça va devenir pur. Ça peut même disparaître. C'est mystique. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, commencez la semaine avec cette idée-là et réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Même si tu es un bon chrétien, et que tu es un pasteur, et que tu remarques que tu n'as pas mis d'autres pasteurs qui se disent qu'ils prient, mais tu as l'impression que tu ne voulais pas te coincer. Prie. Il faut demander à Dieu de te montrer et de te révéler qui sont ceux avec qui tu marches. parce qu'il sait juste. Tout ce que nous sommes en train de vous dire, c'est la vérité. Ah ! Il y a même des pasteurs qui sont des sorciers. Si toi tu es un homme de Dieu qui craint Dieu, et que tu continues à voir de telles compagnies, ou encore tu as la compagnie d'autres pasteurs qui sont eux aussi des sorciers, mais tu ne le vois pas, toi tu ne vas pas évoluer. Et si Dieu te montre en songe que ces gens-là sont des problèmes, toi tu dois faire quoi ? Tu dois sortir du milieu d'eux. Et ça sera ta délivrance. C'est à ce moment-là que Dieu va commencer à déployer la pluie de bénédictions sur ta vie. Ça veut dire que pendant ce temps que tu es là-bas, ou encore tu étais là-bas là, tu ne pouvais pas évoluer. Tu ne pouvais pas prospérer. Tu t'es coincé. On peut même dire que tu t'es étouffé, ton étoile t'es étouffé. T'es que tu as peu d'argent, tu cherches à monter un petit truc. Il y a un ami qui veut te dire « Ah, il y a un problème ici. Ah, il y a besoin d'argent. » Ton argent là, tu lui donnes. Parce que tu es généreux, tu es un homme bien, tu es carré de bien. Elles-mêmes ils savent que tu es carré de bien, c'est pourquoi ils font ça ? Parce que le diable ne te connaît pas. Le diable t'as bien étudié. Il sait que tu es une personne qui aime partager. Et s'il sait que tu aimes partager, il va profiter de cela pour essayer de maintenant t'enfoncer. Les mauvaises compagnies dont nous sommes en train de vous parler ici, ce sont des personnes, des personnes qui ne cherchent pas à vous faire évoluer, mais plutôt à vous enfoncer. Ils vont faire semblant qu'ils vous aiment, mais au fond, ils ne vous aiment pas. Ils sont là pour vous détruire, pour vous voir souffrir, ou encore demeurer à la même place. Mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, c'est tout sauf de la blague. Ne dites pas qu'on ne m'a pas dit. Ça c'était le conseil d'un ami. Et moi j'en sais, je sais clairement ce qui se passe à ce niveau. Moi aussi j'ai mon témoignage. C'est ce que je viens de vous raconter, est basé sur mon témoignage. Si aujourd'hui, Dieu merci, je peux évoluer, c'est parce que j'ai fait un grand sacrifice. Et le sacrifice que j'ai fait, c'est de sortir du milieu des personnes qui ne glorifient pas Dieu, qui se trouvent dans ma vie, qui étaient même des chrétiens, qui se faisaient même passer pour des vrais chrétiens, or ils étaient des sorciers. Elles étaient des sorciers. Là vous comprenez bien. Nous serons en live tout à l'heure. En live témoignage puissant. Et nous nous préparons à travailler sérieusement cette semaine, pour vous offrir des choses qui vont vous permettre d'être bénis, de demeurer sur le bon chemin jusqu'au ciel mes frères et soeurs. Nous avons en même temps un objectif d'atteindre 100 000 abonnés. Après 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés. Après le 1 million d'abonnés, le 11 millions, pourquoi pas 16 millions d'abonnés. C'est possible. Avec vous, avec Dieu, tout est possible. Mais c'est vous aussi qui devez nous aider. Nous comptons sur vous. Toi qui regardes cette vidéo, je compte sur toi. Si tu n'es pas abonné, clique sur s'abonner. Clique sur la cloche à clôté de s'abonner. Et clique sur j'aime. Tu peux partager cette vidéo aussi sur les réseaux sociaux, pour permettre à d'autres personnes de découvrir ce que toi tu as découvert. Nous voulons tous grandir et nous voulons évoluer. Si vous avez un mois à dire ou encore une expérience que vous avez vécu, dans la partie de la partie commentaires, vous pouvez clairement vous raconter notre histoire. Peut-être un jour ou encore après ces témoignages puissants, nous reviendrons pour lire votre commentaire ou encore votre expérience, pour essayer de raconter ou encore faire une vidéo réaction spécialement, rien que pour vous. Si vous voulez continuer votre nom, ça sera à vous de nous confirmer dans la partie commentaires. Sinon, faites ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir. Ah ! Donc c'est ça que je dois faire pour réussir. C'est ce que tu dois faire. Tu ne peux pas rester dans la boue et réussir. Tu dois forcément sortir, être lavé. Que Dieu bénisse frère et soeur. La bénédiction là, ça vient de Dieu. Mais pour que Dieu fasse tomber la bénédiction, il faut que la condition soit réunie. Et la condition que tu dois, la condition sine qua non, la condition qui doit être réunie aujourd'hui, là en ce moment, je suis en train de vous parler. Pour que vous puissiez avoir la gloire de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de vous dire ici. Nous ne sommes pas en train de vous dire de détester vos amis. Non ! Vous pouvez même les saluer. Mais s'asseoir, causer et changer. Franchement, je ne pense pas que ça serait possible. Quelqu'un qui cherche à t'enfoncer, qui cherche à te détruire. Toi, si tu as dit, mon ami, tu es joli. Tu as vu ça où ? De toute façon, demandez à Dieu que Dieu vous aide dans cette dimension. Priez, dites Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à savoir qui sont mes amis, qui est mon entourage. Aide-moi seulement. Et guide-moi. Dieu est bon. Il va vous guider. De toute façon, sa parole est là pour vous éduquer sur le sujet, pour vous donner plus d'informations sur le sujet. Préparez-vous donc pour le prochain Demande Puissant. Et, tous ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez cliquer sur Yance Rebond. Vous devez accéder à la page d'accueil. Vous devez voir Yance Rebond 2, Yance Rebond 3. Ce sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. Abonnez-vous là-bas, et ne manquez pas nos prochaines vidéos. Que Dieu bénéficiait. Bonne soignée. Bonne soignée. N'est-ce que pas ? Bonne soignée. Bonne soignée. Mesco de la Mentresse. Musique de la Mandresse. Merci.